A 47 ans, Jamel Debbouze est l'un des humoristes préférés des Français. Si le mari de Mélissa Thuriot a des millions de fans, il a un rapport complexe avec son image. Dans un entretien accordé à Paris Match, il a expliqué, j'ai d'autres tards, mais pas celle de prêter attention à la perception qu'ont les gens de mon physique. Depuis que je suis sorti du ventre de ma mère, on m'a donné une mauvaise note. Pas complexé, Jamel Debbouze a ajouté, chez les comiques, on a un rapport moins narcissique à nous-mêmes. Si est-il presque une force d'être un peu cabossé, de travers, un peu moche. Je mène mais plein la tronchée, à travers moi, j'espère que le public se retrouve. Moins on est bien avec soi, plus la matière est intéressante. Alors que la nouvelle génération d'humoristes fait beaucoup plus attention à son apparence, l'humoriste a lâché, a si est-il sûr que Walidia, Paris. Ils sont magnifiques. On vit dans l'air du style. Instagram nous a imposé ça. Il faut être beau, se mettre en valeur au maximum. OPEC ne se posait pas ce genre de questions, Coluche non plus. Les nouveaux venus sont plus beaux, mais, surtout, meilleurs que nous quand ils démarrent. Ils ont 100 fois plus d'outils qu'à mon époque. Ils sont équipés, redoutables, avant même leur premier passage. Mercredi 2 octobre 2019, dans la bande originale, sur France Inter, Jamel Debbouze avait déjà évoqué son physique et son aversion pour ses pieds. Il avait en effet déclaré, si est-il pas des pieds que j'ai. Si est-il un mélange de plein de choses. La première fois que j'ai rencontré Mélissa, j'avais des sandales. Il y a des trucs qu'on n'aime pas chez nous, moi je n'aime pas mes pieds. Jamel Debbouze, elle m'a dit, tu n'as pas à avoir honte de toi, j'aime toucher toi au micro de France Inter, la star avait révélé que sa femme l'aidait à prendre confiance en lui. Quand je l'ai vue, j'étais tellement impressionné par elle que je ne voulais pas qu'elle voie mes pieds. Elle a remarqué que je n'étais pas à l'aise, donc la première fois, j'ai dû me cacher. Si est-il ce qui nous a rapprochés. Elle m'a dit, tu n'as pas à avoir honte de toi, j'aime toucher toi, c'est style souvenu. En avril 2015, pour GQ, Jamel Debbouze avait déjà assuré, moi, j'ai été aimé tout de suite par ma mère, par mon père, et exclu après. Exclu à cause de ma taille d'abord, ensuite de mon handicap, puis de ma tête. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.